Des efforts collectifs commencent à porter leurs fruits, a déclaré hier soir Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui a souligné des chiffres encourageants, mais qui s'est en même temps inquiété de la santé mentale des Français, qui s'est fortement dégradée ces deux derniers mois. Romain Poiseau. Des états dépressifs qui doublent entre fin septembre et début novembre. Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, s'inquiète des effets du confinement sur le moral des Français. Cette hausse s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile. Les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes. Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous. Dans son cabinet, Michael Stora, psychologue, observe bien une augmentation de l'anxiété de ses patients. Ce qu'on observe, c'est plutôt chez les adolescents ou chez les jeunes, il y a ce besoin irrésistible d'exister, de profiter au maximum de la vie. On peut percevoir chez certains qui, d'habitude, n'étaient pas forcément enclins à sombrer dans des formes de dépression ou de syndrome anxio-dépressif, une accentuation de ce type de situation. Alors il conseille tout simplement de consulter ou d'apprendre à gérer seul son stress, le temps que la vie normale reprenne son cours. Merci.